Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour, bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui nous vous présentons la pêche miraculeuse d'Anne Neuchis aux éditions Slatkin. Une proposition de Diego Quérichon de Payot-Libraire, ici à Genève. Alors aujourd'hui on est avec Anne Neuchis qui est une historienne et du coup romancière qui s'est spécialisée dans les romans historiques et notamment autour des personnages féminins de la région, donc beaucoup autour de la région de Savoie et de Genève justement. Et là elle nous propose un roman qui est assez génial parce qu'on va être dans la Genève qui va se retrouver à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance et forcément comme on peut s'en douter avec le nom du roman et puis la photo de couverture, il y aura un lien avec la pêche miraculeuse, le célèbre tableau. Le coraprix ? Tout à fait, oui exactement, qui est au musée d'arrêt d'histoire d'ailleurs. Et en fait on va justement, les pêcheurs de Saint-Gervais vont retrouver quelque chose d'assez spécial dans leur filet et on va suivre en fait qu'une fille bâtarde d'un seigneur de la région proche de Savoie qui va se mettre à enquêter justement dans cette cité fourmillante, un peu cité-état de fin du Moyen-Âge où justement on va retrouver pas mal d'une iconographie assez géniale parce qu'on a notamment des plans d'époque qu'elle est allée chercher aux archives. C'est un roman qui est très fouillé où tous les personnages qu'on va croiser ont existé ou sont proches de personnages justement existants. et c'est assez génial parce qu'on a énormément justement de descriptions de cette Genève d'époque et on est entre le roman policier où c'est justement ce personnage principal qu'on va suivre va essayer d'enquêter sur ce qui s'est passé et puis toutes les petites combines qu'il peut y avoir entre différents magistrats ou riches marchands qui sont de passage à Genève et c'est un roman assez génial. Très bien, donc on suivra cette enquête sur la pêche miraculeuse de Conrad Bix. Merci. Merci à vous. J'aimerais vous croire, Lyonnais, mais que puis-je au titre de simple évêque de Genève ? C'était un extrait de la pêche mystérieuse pour Marc Opage. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Opage. C'est parti pour l'an dernier. L'an dernier. C'est parti pour le français. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501